L'organisation, on est obligé de mettre du pollen sur un type de fleurs ou sur l'autre. Donc ici, nous avons par exemple des fleurs longistiles, donc je vais enlever toutes les fleurs ouvertes. Merci de nous accueillir dans votre exploitation de fleurs. On a pu voir que c'était bien fleuri, avec plein de belles choses, et donc on aimerait vous connaître un peu plus et que vous nous disiez ce qui est votre activité. Oui, donc on a essentiellement une collection de Primes Verts, de Primula, et on nous fait aussi la production d'Elebor, de Grosse Noël. Et on en vend un peu les graines et les plantes un peu partout dans le monde. Et donc vous êtes là depuis quand ? Nous on a donc la cinquième génération à s'occuper de ces Primes Verts. La pépinière a commencé en 1936 et était aux États-Unis. Alors il y a une, pour la belle petite histoire, c'était une dame pendant les années 30, pendant la crise, et donc elle aurait apparemment dépensé ses cinq derniers dollars sur quelques paquets de graines de Primes Verts qu'elle aurait commandé en Angleterre. Et elle a semé l'année suivante, il y avait beaucoup de plantes, mais elle s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs encore dans l'imprime vert. Il y avait des jaunes, des rouges, des blancs, c'était à peu près tout. Donc elle a commencé, elle, à faire des croisements et à créer des nouveautés et elle a travaillé jusqu'aux années 60 et elle a créé des centaines de nouvelles couleurs. Elle était vraiment très reconnue pour ce qu'elle a fait. À sa retraite, elle a envoyé toutes ses graines à des clients en Angleterre en leur disant « vous faites ce que vous voulez, soit vous les gardez, soit vous les tuez ». Heureusement, elle a décidé, ils ont décidé de les garder et de poursuivre son travail. Donc ça, c'était les Saint-Claire qui étaient basés dans le nord de l'Angleterre. Et ils ont continué son travail pendant une trentaine d'années en ajoutant aussi des nouvelles couleurs, des nouveautés. Et aussi, quand ils ont pris leur retraite, ils ont demandé à une de leurs amis, clients, de reprendre. Et elle est venue s'installer en Bretagne, donc à… bon, à plus de l'an, pas très loin d'ici. Et quand mes parents sont arrivés en France, en 1991, ils ont rencontré Madame Bradford et ils ont commencé à donner un coup de main pour la pollinisation, à l'aider. Et puis, ils ont repris la pépinière en dizaine d'années après, en 2001. Donc, ils ont continué à la pépinière, ils ont arrondi la collection, ils ont commencé à vendre beaucoup de plantes. Alors jusque-là, c'était surtout des graines. Et Rob et moi, nous avons rejoint il y a… Il y a presque 10 ans. Oui, presque. Voilà, et donc mes parents sont maintenant visuellement à la retraite et nous allons poursuivre le travail. Vous avez énormément de variétés, de belles couleurs et vous allez dans les foires, vous commercialisez par Internet. Oui, en fait. Vous avez des clients qui font des réservations, si j'ai bien compris, de variétés. Oui, on vend un peu partout dans le monde, donc par Internet. On vend, oui, aux États-Unis, au Japon, toute l'Europe. Mais après, on fait des foires plantes spécialisées. Donc, cette année, dans deux semaines, on va en Allemagne pour la première fois, pour faire une foire plante là-bas. Cette année aussi, on fait les grosses foires à Paris, donc c'est Saint-Jean de Beauregard, Chantilly. On va en Belgique pour une foire dans la partie flamande. Et puis aussi, si on peut, avec le Brexit, on va aussi en Angleterre pour faire une foire là-bas. Est-ce que vous pensez que le fait de parler anglais vous permet d'avoir une commercialisation mondiale ? Ça nous aide, bien sûr, parce que, oui, en France, on fait un français, mais pour la plupart du monde, on communique en anglais, avec le Japon, on communique en anglais, avec plus ou moins tous les autres pays d'Europe, c'est en anglais. On a aussi un site en allemand, parce que moi, je parle allemand, donc c'est un marché qui se développe, parce qu'ils aiment pour les primaires à voir. Alors, est-ce que l'actualité de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, le Brexit, ont une influence sur votre activité ? Oui, c'est sûr. On ne sait pas exactement comment en ce moment, mais personne ne le sait non plus, avec toutes les négociations qui doivent être faites entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Mais on sait que ça va être plus dur avec les plantes pour les envoyer là-bas. Donc, comme on a peut-être 20% de nos ventes vont en Angleterre et vont demander des certificats de vitaux sanitaires, qui va coûter pour les clients. Après, souvent, comme on fait pour les États-Unis ou au Japon en ce moment, il faut envoyer tous les plantes racines. Donc, ça veut dire que ça veut nettoyer toute la terre, en fait. On va envoyer sans la terre. C'est beaucoup de préparation et ça s'écouture aussi. Et les frais postaux vont être plus chers, donc on risque de perdre pas mal de clients, en fait. Féconder, là, on a vu vous polliniser. Est-ce qu'il y a des variétés qui se mélangent, enfin qui permettent d'avoir de nouvelles plantes ? On a vu votre maman qui avait des belles fleurs doubles, là. Oui, oui. Donc, on est un petit peu particulier dans le sens où on fait la pollinisation à la main encore. Alors, c'est assez rare parce que maintenant, ce sont soit pour produire des graines, soit les gens laissent faire des insectes, ou soit c'est dans les laboratoires, voilà, la manipulation génétique. Nous, on fait vraiment d'une façon très traditionnelle. Donc, on fait les croisements à la main des variétés pour avoir des nouvelles... Bon, ben, pour deux choses. Une, c'est pour sauvegarder les anciennes variétés qui sinon disparaîtraient, en fait. Deuxième chose, c'est pour créer des nouvelles hybrides, surtout comme vous avez dit, comme les formes. Après, il n'y a pas... Dans la famille de la primula, ils ne vont pas tous se croiser entre elles. Ça, c'était une question de nombre de chromosomes. Donc, ça, c'est... Certaines espèces vont se croiser avec d'autres espèces, mais pas tous. On ne peut pas croiser une primever asiatique, avec des grandes tiges, avec une petite primever d'ici. Ça ne va pas marcher. Mais il y a plusieurs espèces qu'on peut quand même croiser ensemble. Et la plupart des hybrides que vous avez vues dans la serre sont... Ils sont issus du croisement entre deux ou trois espèces différentes. Là, vous êtes dans Trégor, là, sur un lieu qui s'appelle Barnhaven. En fait, Barnhaven, c'est le nom de l'entreprise. Donc, Barnhaven Promosis. Donc, à la base, ça vient de Florence Bellis, qui est la fondatrice de l'entreprise. Donc, pendant la crise, dans les années 30, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Et elle s'est installée dans la grange. Donc, d'où le nom Barn. Barn, ça veut dire grange. Donc, Barn, c'était la grange d'un ami. Et c'est devenu son haven ou havre de paix, en fait. Donc, Barnhaven. Et c'est là où elle s'est installée. Elle a fait pousser ses premières premières premières.